Donc bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo on va voir comment ajouter Identity à un projet Web API en ASP.NET Core. Donc Identity si vous vous rappelez bien c'est ce qui est responsable de toute l'authentification des utilisateurs donc la gestion des utilisateurs, la connexion d'un utilisateur en ASP.NET Core. Ben c'est aussi ce qui c'est Identity aussi si on n'est pas en .NET Core mais en .NET Framework ça reste Identity, il y a juste quelques changements qui ont été faits de Frame Framework à Core. Alors ici j'ai un projet Web API de base alors je viens de le créer là vous pouvez voir c'est on a le weather forecast controller donc on a les trucs de base on a aussi donc aucun package. Alors on va venir installer des packages qu'on a besoin si vous vous rappelez. Moi ce que j'aime bien faire c'est premièrement venir générer un contrôleur qui va nous permettre d'installer tout Identity Framework donc Entity Framework pardon. Alors Entity Framework c'est aussi la base sur laquelle se repose Identity. Je le sais là les noms sont un peu confusants donc ils portent à confusion parce que Entity Framework, Identity Framework ça se ressemble mais donc Entity qui est le système l'ORM donc Object Relational Mapping donc préimpressionement le Framework sert à lancer automatiquement nos requêtes SQL à la base de données et Identity va venir par dessus Entity pour ajouter à ça toute la gestion des utilisateurs. Donc on va se faire une classe de chat bien sûr donc vous savez l'exemple de chat va toujours revenir donc même si nos chats n'ont pas grand chose. On va juste se mettre ici donc un ID et un nom pour qu'il y ait un minimum de chat à mettre en base de données. On a pas généré la solution et c'est fini et maintenant on va pouvoir venir se générer un contrôleur. Donc ça va être un contrôleur sur Web API. Alors maintenant on peut prendre les chats on n'a pas de contexte. Donc démo API, contexte, parfait. Ajouter. Donc Nugget nous installe donc les packages qu'on va avoir besoin. Donc là il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas du premier coup mais on aura juste à cliquer sur OK et ça devrait fonctionner. Parfait ça va fonctionner du premier coup. C'est euh, je suis comme un peu étonné, tant mieux. Bon, on n'aura plus besoin de notre weather forecast. En fait. Donc ce qui est bien en faisant ça c'est qu'on a déjà notre contexte de généré. Ça nous a même créé avec ça dans notre app settings. Donc notre connection string qui est déjà présente en utilisant SQL Server LocalDB. Donc voilà, si jamais vous demandez où est-ce que cette base de données là, elle va, elle va donc à la racine de votre compte utilisateur. Donc dans C, utilisateur et votre utilisateur. Donc ça va aller se placer là. Alors, maintenant, il nous manque quand même quelques dépendances si on veut utiliser Entity Framework. Je me mélange, pardon. Si on veut utiliser Identity. Identity. Donc on va venir le rechercher. Alors dans Parcourir, vous pouvez taper ASPNetCore.Identity. Et on peut voir que c'est cette version-là qu'on veut. Donc à partir du Frame Framework .NET 5. Parfait. Ici, ceci, une ancienne version qui marche juste avec .NET Standard 2. Donc on va prendre la dernière version, celle qui va être compatible avec notre projet. Donc on va installer Entity Identity ici. Donc à l'entity.Entity Framework . Puis on va pouvoir aussi utiliser, installer donc les extensions. Et donc les Identity Store. Parfait. Si vous remarquez, principalement le seul qu'on n'a pas besoin et qu'on ne voudra pas, c'est le UI. Donc l'interface utilisateur en .NET Core qui pousse beaucoup pour utiliser leur interface utilisateur, mais on va essayer de ne pas faire ça. Alors c'est le seul module, le seul package NuGet qu'on ne voudra pas avoir. C'est vraiment le UI. On va, de toute façon, l'utiliser. On va utiliser notre propre UI, puis on va appeler le tout à partir de requête HTTP, à partir de notre projet Angular. Alors maintenant, on va venir prendre ici notre contexte. Donc en fait, ce qu'on va faire en premier, je vous propose, on va venir se créer une classe utilisateur. Alors, on va faire une nouvelle classe. On va l'appeler Demo User. Parfait. Donc lui, il va irriter de Identity User. On a juste à faire notre Using. Parfait. Bon, là-dedans, Identity User, on a déjà tout ce qu'il faut pour faire un utilisateur. Donc normalement, on devrait avoir déjà, on voit ici, un ID, un username, email, password, ainsi de suite. Donc on a déjà pas mal tout le nécessaire. Donc qu'est-ce que ça permet d'avoir de plus ici, le Demo User. Mais ça va permettre de dire, exemple, un utilisateur, on va faire ici, il peut avoir plusieurs chats. exemple. Donc on va faire, il peut avoir une liste de chats. Super. Et si on vient voir donc nos chats, tu me demandes comment j'ai fait. Control-clic, ça permet donc d'atteindre la source. Et ici, on va pouvoir mettre donc que Lush appartient donc à un utilisateur. Donc voilà. Donc petit rappel aussi, c'est important de respecter les standards quand on fait ça. Donc il faut que notre propriété porte le même nom que la classe, si on veut que les relations se fassent correctement dans notre base de données. On peut aussi mettre Virtual, si vous voulez. Donc qu'est-ce que ça va permettre de mettre le mot clé ici, Virtual, devant nos relations. Ça va permettre de faire du Lazy Loading. Donc que nos objets soient uniquement chargés au besoin, sans qu'on ait besoin de forcer le Include dans nos requêtes Link. Alors Virtual, c'est intéressant. Par contre, si on veut faire ça, ça va être important de venir ajouter un autre package. Donc le package sera le suivant, donc Proxies. Alors on voit maintenant Entity Frame Framework, Core.Proxies. Alors on peut installer ça aussi. Donc juste une petite parenthèse pour venir mettre. Donc le Lazy Loading. Alors à ce moment-là, il va juste rester à faire la configuration. Alors quand on vient dans nos options à la création de notre contexte. Donc on est dans Startup.cs. Alors on peut venir utiliser ça. On va ajouter le point virgule là. Donc dans nos options.Use Lazy Loading Proxies. Alors voilà. Maintenant, on utilise le Lazy Loading. Bon. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. On a maintenant notre classe d'utilisateurs qui fait un lien avec notre classe de chat. OK. Super. Maintenant, on va venir modifier notre contexte. Donc le contexte, ça va être un identity db contexte. Bien entendu, il va falloir ajouter le using. Et si on ne spécifie rien, ça va prendre l'utilisateur par défaut. Donc directement le identity user. Mais comme on a déjà fait notre classe d'utilisateurs, on va venir spécifier. Alors demo user. Comme ça, ça va permettre d'utiliser vraiment notre classe d'utilisateurs. On n'est pas obligé d'ajouter un db set. Parce que si on se rappelle bien, il est déjà inclus. Le db set est déjà inclus dans identity db contexte. Même si on vient voir. OK. On va trouver à quelque part le db set. Ah, voilà. Ici, on s'est rendu jusqu'à trouver. Bien là, on est dans user role. Mais bon, on commence à trouver nos db set à ce moment-là. OK. Donc, on va revenir jusqu'à notre contexte. Parfait. Alors, voilà. On a ajouté nos packages. On a notre classe d'utilisateurs. On a aussi mis à jour notre contexte. On a dit maintenant à notre contexte d'utiliser également notre classe d'utilisateurs. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est la configuration. Donc, ici, on va devoir venir ajouter à nos services. Donc, add identity. OK. Alors, add identity. Identity de notre utilisateur. Donc, notre utilisateur, c'est, donc, demo user. Donc, là, il faut sûrement inclure. Alors, on va le faire plus tard. Demo user. Et, donc, les roles, c'est, donc, les roles par défaut. Donc, identity role. Et, on va pouvoir maintenant utiliser ceci. Donc, nos modèles. Puis, voilà. Donc, on a maintenant ajouté identity. Et, on peut lui dire aussi d'utiliser les stores. Donc, principalement, toutes les classes par défaut. Donc, sur notre contexte. Donc, là, notre contexte, c'est un demo. Appui. Contexte. Et, voilà. On peut le mettre sur deux lignes. Ça va être un petit peu plus joli. Donc, parfait. Voilà. Notre configuration, elle est faite. Pour l'instant, elle est tout simple. Ce sera un petit peu plus complexe quand on aura également les tokens éventuellement pour faire la connexion. Donc, maintenant, il risque à dire à WebAppui d'utiliser notre configuration. Donc, on a ajouté l'authentification. On va maintenant lui dire, ben, utilise l'authentification. Parfait. Alors, tout notre système est en place. Qu'est-ce qu'il nous manque? Mais, maintenant, on peut venir se créer un contrôleur pour ajouter l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. On va venir ici. Disons qu'on se met un nouveau contrôleur. Un contrôleur d'API. On peut déjà mettre des actions pour nous aider. Donc, ça sert à rien ici d'utiliser Entity Framework pour nous générer un contrôleur sur notre utilisateur. Parce que c'est vraiment pas ces opérations-là qu'on va vouloir faire. On va devoir beaucoup les modifier de toute façon. Alors, on se met juste à ajouter un contrôleur vide. On peut l'appeler. Bon. Là, j'ai appuyé trop vite. Il s'appelle values. Mais, vous pouvez l'appeler account peut-être. Ou authenticate. J'aime bien l'appeler account. Voilà. On a notre account controller. Parfait. Alors, on va juste garder une seule action. Qu'on va appeler ici register. Et, elle se fera donc en http post. Donc, c'est plus standard également. On peut le mettre à jour. Le commentaire est... Bon. On peut même uniquement renvoyer un action result. Je crois. Action result. Qui nous permettra juste de répondre un OK. Lorsque ça aura fonctionné. Donc, principalement retourner le code HTTP 201. Je crois qu'un customer post. Pour dire. Si tout a fonctionné. Ou si ça n'a pas fonctionné. On n'aura pas besoin. De plus. On ne voudra pas retourner l'utilisateur. Parce que de toute façon. Il va falloir le connecter. Pour générer un token éventuellement. Alors. Pour pouvoir l'enregistrer. Si on se rappelle bien. On a besoin du user manager. On va venir. Injecter le user manager. Alors là. Un petit truc. Si vous voulez. Vous créez. Un constructeur. Rapidement. C'est tard. Tab tab. Ça nous crée. Un constructeur par défaut. Alors. Voilà. Maintenant. On va pouvoir. Ajouter. Notre user manager. Directement. Ici. User manager. Qui va utiliser notre. Utilisateur. Donc. Demo user. On va appeler. User manager. Et. On va devoir. Utiliser. Identity. Ensuite. Utiliser. Notre. Classe. Parfait. Bon. On va se faire. Aussi. Un objet. Ici. User manager. Donc. Qui va prendre. Lui. Qu'on a. Injecté. Parfait. Parfait. Maintenant. Pour que ça fonctionne. Ça va être important. Ça va être important. D'envoyer. Donc. Un utilisateur. Donc. Le contenu. D'un formulaire. Qu'on a rempli. Dans notre application. Bien. D'envoyer. Donc. Les informations. À notre action. On va se faire. Une classe. Donc. On peut le mettre. Dans le modèle. On appellerait ça. Plutôt. Une classe de transfert. Ou. En anglais. Un DTO. Data transfer object. Alors. Ici. C'est. Donc. Register model. Ou. Encore. Vous pouvez l'appeler. Register DTO. Juste. Register. Donc. Comme que vous voulez. On va utiliser. Register DTO. Donc. Une classe de transfert. On va voir. Qu'est-ce qu'on va vouloir avoir. Là-dedans. Donc. Qu'est-ce qu'on va vouloir recevoir. Pour créer. Un nouvel utilisateur. Bien. Ça dépend. De notre application. Ici. On va s'en tenir. Au minimum. Disons. String. Username. On va aussi avoir besoin. D'un email. Il faut aussi devoir. Avoir. Sûrement. Un password. Ça peut être pratique. Et peut-être aussi. Une confirmation. Du mot de passe. Donc. Password. Confirm. Ok. Super. On peut. Mettre aussi. Des petites annotations. Pour pouvoir. Valider le modèle. Plus facilement. On peut lui dire. Ok. Ici. Required. Parfait. Donc. Bien entendu. Ils seront tous. Required. Donc. Comme ça. Ok. Parfait. Et. Ici. On peut spécifier. Ici. Email address. Génial. Donc. On a maintenant. Notre classe de transfert. Qui est prête. Qui est prête. Pardon. On va pouvoir. Donc. Utiliser. Tout simplement. Ici. Register. Parfait. Good. Alors. Si vous vous rappelez. Comment qu'on crée. Un utilisateur. On va juste faire. Un nouveau utilisateur. Ici. User. Egal. New. Demo. User. Donc. Là. On peut. Tant qu'à ça. Venir spécifier. Directement. Username. Egal. Register. Register. Point. Username. Puis. Oups. Ce ne sera pas. Un point virgule. Mais bien. Juste. Une virgule. Email. Pardon. Email. Register. Point. Email. Et. Une point virgule. Un point virgule. Ici. Un point virgule. copier. Ce qu'on doit. Bien sûr. Valider. En premier. Et. Register. Oups. Pardon. Register. Password. N'et pas. C'est égal. Register. Point. Password. Confirm. Donc. Ce qu'on peut faire. tout simplement, mais on pourrait ajouter des messages d'erreur aussi par la suite. Donc ce sera ici, notre type de retour, un status code. Est-ce qu'on va utiliser? Ok, status code, point. Attends un peu, il faut sûrement faire un using, voilà, point. Et puis, on peut voir ici les différents statuts de retour. On connaît bien sûr le 404 not found, mais à ce moment-là, bon, on pourrait mettre quelque chose d'approprié. On voit qu'on a plein d'options. Je vous propose de prendre l'option simple. On préfère mieux, bien entendu. On va juste garder des trucs de base en mettant des erreurs 500 avec aucun message. Ça ne nous aidera pas vraiment, mais vous pourriez mettre un message par la suite. Il suffit de, ici je crois qu'on peut mettre un objet, donc vous pourriez mettre un petit objet comme ceci. New avec, ici, si vous voulez vous mettre un message, égal, password et confirmation ne sont pas, Oups, elles ne sont pas les mêmes. Bon. Bref, on préfère quelque chose comme ça. Là, pour sauver un peu de temps dans les explications, on va juste laisser, erreur 500, les gens se débrouilleront pour trouver qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on crée notre utilisateur. On a vérifié que les deux mots de passe concordent. Super, on peut même maintenant venir utiliser, on va faire ici, Identity Result. On va venir utiliser notre User Manager pour venir créer notre utilisateur. Bon, il veut uniquement nous le créer de façon asynchrone, pas très grave. Alors, User et donc le mot de passe, ce sera donc Register.Password ou l'autre ConfirmPassword, si on sait qu'ils sont égales, c'est correct. Alors, bien sûr, quelles sont les vérifications qu'on n'a pas faites? Vérifier si l'utilisateur existe déjà. À ce moment-là, la création ne fonctionnera pas. Mais ça devrait normalement être intercepté par Identity Result. Enfin, on pourra juste regarder ici. If IdentityResult. Je pense que situe status. Non, c'est, c'est IsComplete, je crois. Ok, ça me semble être la bonne information. Ce sera vérifié. Donc, si ça n'a pas fonctionné, à ce moment-là, on pourra aussi retourner notre erreur 500. Voilà. Ok, on pourra le tester tout à l'heure en créant des utilisateurs. Alors, normalement, on a tout le code-là pour enregistrer un nouvel utilisateur. Et si, bien sûr, on s'est rendu au OK, c'est que tout a fonctionné correctement. Alors, voilà. J'ai l'impression d'oublier un truc. Coudon. Au pire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour tester notre register? Regardez, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est important, bien sûr, de mettre une migration. On va venir dans notre console PowerShell. Donc, .NET EF, migration, add initial. Oups. J'oublie toujours cette étape. D'aller dans le dossier du projet en premier. Ensuite, on va pouvoir lancer notre ligne. Après, c'est la migration. Build fail. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben oui. Je savais que j'oubliais un truc. Ici, comme quand on fait create async, ça va être important. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas ajouté. Voyons. Eh, démo, appui, contexte. Ouais, ça devrait être correct, ça. C'est sûrement, en fait, l'autre erreur qui vient causer des problèmes de façon inattendue. Bref. Ici, si on utilise une fonction async et qu'on veut faire directement un égal, il faut bien sûr mettre await. Pour que await puisse être utilisé. Il faut que notre fonction, ici, soit async au complet. Et ce que ça va retourner maintenant, c'est une task. plutôt que notre truc directement. Par identity result. OK, ouais. OK, ça semble que... Ah! Bon. Il me semblait aussi. OK. Donc, ce qu'on récupérait avant avec l'identity result, c'était en fait la task ici et non. Donc, le retour. Donc, le identity result. Pour vrai. Ça m'apprendra. J'aurais dû vraiment mettre le bon type. Alors, on voit un bel exemple de pourquoi ne pas utiliser les varres. Parce que des fois, ce n'est pas les types auxquels on s'attend. Il y a des affaires qui fonctionnent, mais qui ne devraient pas fonctionner. Bref. Et là, ici, on a toujours ce qui ne fonctionne pas. Et là, je suis un peu curieux à savoir pourquoi. OK. Donc, grâce à la magie du montage, j'ai trouvé mon problème instantanément. Pour une raison quelconque, dans mes Ctrl-Z, entre deux prises de mon vidéo, j'avais enlevé les packages Nuget d'Entity Framework. Alors, voilà. Ils sont de retour. On n'a plus d'erreur. Super. On va pouvoir maintenant redémarrer l'ajout de notre migration. Alors, on a toujours des erreurs de build. Bon. Ça semble qu'on est revenu au même point. C'est le build qui enlève ça. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Avec la magie du montage vidéo, j'ai trouvé mon erreur instantanément. Alors, mes packages étaient enlevés lorsque l'on lançait la commande .NET EF Migration pour l'ajout de la migration. Dans le build, ça m'enlevait des packages. Je ne sais pas pourquoi, comment je l'ai corrigé. J'ai simplement fait Play. Donc, les packages ont été compilés correctement dans la solution à ce moment-là. Et ensuite, j'ai pu lancer la commande pour ajouter la migration. Je ne le ferai pas une deuxième fois parce qu'elle est déjà présente ici. Alors, si jamais ça vous arrive, la même chose que moi. Donc, vous avez des packages qui disparaissent et qui vous causent par la suite des erreurs. Donc, essayez ça. Faites d'abord le play et ensuite, vous pourrez relancer vos commandes. Donc, maintenant qu'on a ajouté notre migration .NET EF, on va maintenant mettre à jour notre base de données. Donc, database update. Génial. C'est fait. Donc, maintenant, on a notre contrôleur ici. Notre migration est appliquée. Notre contexte est prêt. On a nos utilisateurs. Et on a même notre fonction pour enregistrer un nouvel utilisateur. Super. On va pouvoir venir l'essayer. Alors, pour essayer le tout, je vous conseille fortement d'utiliser un outil tel que Postman qui va vous permettre de lancer des requêtes sans avoir besoin de créer une interface. Alors, on voit ici Account. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de ça ici comme paramètre. Super. On voit aussi le type ici. Ça va être en application JSON. Super. Donc, on va pouvoir venir mettre ça ici. Bien sûr, ça va être un post. Donc, dans le body, on va venir mettre raw. nos informations. En spécifiant que ça va être du JSON. Donc, il y a username. Appelons-le Bobby. Bobby. BobbyBob. Tiens, pourquoi pas. Donc, BobbyBob at Bobby.com. Ça me semble hautement dangereux comme ça. Donc, on va mettre le mot de passe password et la confirmation du mot de passe password également. Alors, normalement, cette requête devrait fonctionner. Il nous manque plus que l'URL. Alors, on va venir tricher en faisant un copier-coller pour ne pas se tromper le numéro de port. Et c'est API slash account. Donc, API slash account. Pourquoi? On ne peut pas faire un autre copier-coller. OK. C'est beaucoup plus sécuritaire. Maintenant, on va faire un send et on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Hum. Unable to verify SSL. OK. Pas de problème. On l'a juste désactivé. Donc, voilà. On a reçu notre réponse. On voit ici le statut C200. OK. C'est vraiment ce qu'on a retourné. Donc, dans notre… Ici, on a retourné 200. OK. Alors, c'est ce qu'on a aussi. Dans PostMem, bien sûr, on aurait pu retourner plus d'informations. Ici, on n'en avait pas besoin. Si vous demandez aussi c'était quoi la vérification du SSL. Dans le fond, c'est quand on utilise HTTPS. On voit ici, on est en HTTPS. Il y a un certificat SSL qui est échangé entre le serveur et le client. Juste que tant qu'on est en développement, on a des certificats qu'on appelle autosignés. Donc, notre serveur signe les certificats lui-même. Sinon, si on veut vraiment faire une application qui va rouler pour vrai. Donc, on devra payer pour un certificat SSL qui va être garantie. Donc, qui va être certifié par un organisme. À ce moment-là, comme on ne veut pas payer pour la force de développement, on utilise un certificat SSL de développement. Et c'est pour ça qu'on a dû juste désactiver la vérification. Bref, beaucoup de mots pour dire qu'on désactive la vérification et ça fonctionne. On peut voir ici, comme on retournait absolument rien. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. On pourrait donc retourner quelque chose. Mais là, on va voir est-ce que nos deux points d'erreur fonctionnent. Donc, si l'utilisateur est déjà présent, on essaie de le renvoyer. Bon, on voit, on a maintenant un erreur 500. Internal server error. Sur que bon, là, ça ne dit pas grand-chose, c'est certain. Mais on a, l'utilisateur existe déjà. Donc, on a retourné un erreur 500 ici. Et si nos deux mots de passe ne concordent pas. Send, on devrait avoir aussi l'erreur 500. même si on essaye donc de mettre des informations différentes pour être sûr qu'on ne retourne pas au même endroit. Donc, on voit, on est donc ici avec le mot de passe qui ne fonctionne pas. Alors, voilà. Pour créer un utilisateur, donc relativement simple, c'est la première vidéo de deux pour Identity. parce qu'après ça, on va s'occuper de la connexion et on va ajouter un token à notre API. Donc, ne jetez pas votre projet. On continue de là. Mais si jamais vous l'avez plus, il sera disponible à ce point-là dans la prochaine vidéo. Alors, à bientôt.